Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Delirte qui devrait s'engager avec le FC Barcelone. Mais avant les amis d'Alipo, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Delirte qui devrait malheureusement quitter la Juventus cet été pour rejoindre le Barça. La Porta reçoit un nouveau signal fort pour Delirte, Franck de Brouwer, actuel sélectionneur des Pays-Bas et ancien du FC Barcelone, s'est exprimé au sujet du soir de Martin Delirte. Du temps est passé, mais en Catalogne, on s'interroge toujours sur l'échec Martin Delirte. En 2019, les dirigeants du FC Barcelone pensent en effet faire coup double avec Francky de Jong et le capitaine de l'Ajax Amsterdam. Ce dernier a finalement surpris tout le monde en rejoignant la Juventus de Cristiano Ronaldo, mais le retour de Juan Laporta à la présidence et encore plus l'arrivée de Juan Laporta semble avoir relancé ce dossier. Plusieurs sources assurent que le Barça souhaiterait rattraper son erreur et donc convaincre Delirte de quitter la Juventus. Lors d'un long entretien accordé ce mardi à Toutosport, Francky de Brouwer a toutefois expliqué que Delirte avait fait le bon choix en 2019 en rejoignant la Juventus. L'Italie est célèbre pour sa défense et Martin est en train de faire de très grandes choses. Aidé par les joueurs comme Chesney et Bonucci, a expliqué le sélectionneur néerlandais, il a tout pour devenir un jour le capitaine de la Juve. C'est un leader né et ce n'est pas un hasard s'il a été capitaine de l'Ajax Amsterdam à seulement 18 ans. Avec le possible départ de Giorgio Cellini à la fin de la saison, plusieurs médias en Italie assurent que le brassard de capitaine devrait effectivement être proposé à Delirte. Alors que le FC Barcelone ne perdrait pas de vue Martin Delirte, ce dernier serait emballé à l'idée de pouvoir s'engager en faveur du club catalan. De retour à la tête du FC Barcelone, Juan Laporta compte se montrer actif lors du prochain Mercato Estival. Malgré les problèmes financiers rencontrés par son club, les Blaugrana seraient ainsi sur le point de trouver un accord avec Eric Garcia de Manchester City, libre à l'issue de la saison. Mais ne compterait pas s'arrêter là pour renforcer leur secteur défensif. D'après les informations divulguées dans l'émission El Seringuito, le Barça souhaiterait s'attacher à les services de notre défenseur de haut niveau cet été. Et le profil de Martin Delirte de la Juventus ferait l'unanimité. Le Néerlandais de 21 ans était déjà l'une des priorités lors du prochain Mercato 2021. Et surtout, à l'été 2019, on s'en souvient tous, avant son arrivée à Turin. Et l'idée de rejoindre la Catalogne ne serait pas pour lui déplaire. Lorsque son contrat avec la Juventus court jusqu'à l'été 2024, Martin Delirte se verrait bien évoluer au FC Barcelone à l'avenir. D'après les informations divulguées ce mardi soir par le journaliste espagnol Gérard Romero, le défenseur central serait comme un fou à l'idée de railler l'écurie catalane. Reste à savoir si toutefois le Barça aura les moyens financiers simplement pour sa venue et si la Juventus Turin sera disposée à lâcher son joueur. En tout cas les frères, si vous voulez savoir mon avis, la tâche s'annonce toutefois difficile, voire impossible pour le moment. D'après les informations de Tuto Sport, les dirigeants de la Juventus n'auraient aucune intention de laisser filer Delight, dont le contrat court jusqu'en 2024. Le quotidien explique ainsi qu'avec Federico Cieza, le néerlandais appelé à être le leader de la Juventus, de demain. Récemment, la presse italienne a également évoqué la possibilité de voir récupérer le brassard de capitaine alors qu'une clause de départ de 150 millions d'euros devrait s'activer dans son contrat à partir de l'été 2022. Voilà en tout cas les frérots pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci infiniment pour le soutien, je vous kiffe. Ciao !